J'ai l'impression. Là-bas, il n'y a plus de traces, mais d'accord. Non, il n'y a plus de traces. Donc, en gros, c'est à gauche. Et là, il n'y en a plus non plus. Donc, c'est là. Oh, putain. Oh là là, ce genre de mission. Quelle don de me rendre fou. Ah, ok, je crois que je suis sur la bonne voie. Par contre, non. Pas facile de les battre avec cette lumière, c'est trop étrange. J'ai pas une bombe. Je dois pas avoir quelque chose comme ça. Hop. On va les bourriner à l'ancienne. Oh, putain, j'ai plus le pouvoir de la potion. Ah, ça m'a mis parti dans son trou. Ok, est-ce qu'on voit encore le sang ? Oh, putain. Ah, mais j'en ai une autre de potion. Je suis con. Ah, je peux le voir avec ce pouvoir aussi. Ah, non, c'est juste des pièges. Ok. Putain. C'est sûr que c'est très, très chiant. Alors, potions. Utilisez potions. Voilà, du chat, s'il vous plaît. Ok. Ça devrait être bon. Ok. Alors, on va se péter les yeux encore pendant un petit moment. Le dernier qu'on a vu, c'était là. Il a dit qu'il perdait du sang. Est-ce que... Voilà, ça continue plus par là. Ok. Donc là, ça m'a l'air bon. Ah. Il ne doit pas être loin. D'accord. Au bidon. Ok. Là, il y a une trace de sang. Ok, ça continue par là. Ah, il est là. Putain. Oh putain. Oh putain. Triss a dit que c'était de la folie, qu'elle n'avait pas les coordonnées. Il lui a lancé un regard menaçant et il a dit, tu y vas la première, alors tu ferais mieux de t'appliquer. Puis j'ai perdu connaissance. A mon réveil, ils étaient partis. J'étais à l'agonie. La forêt m'a appelé. Pourquoi vous en êtes-vous mêlé, Cédric ? Et vous ? Parfois, on n'a pas le choix. Si, moi c'était mon choix. C'est pour ça que je bois autant. La vodka, ça m'aide. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Cédric, calmez-vous. J'y vois clair maintenant. Vous devez retrouver la mémoire. Vous comprendrez alors qui tue ces douanes couronnées. Et pourquoi. Comment la retrouver ? En Edirne. Dans un lieu sali par la magie noire. Où les fantômes des défunts livreront une grande bataille. Sauvez leur âme. Et vous retrouverez la mémoire. Ok. C'est parti. Que se passe-t-il ? La forêt. Je sens une présence. Hier, j'ai vu une biche. Tout à l'heure, j'ai vu un lapin. Ils viennent vous dire adieu. La forêt. La faille, Greenblade. Adieu. Sayonel. Bon. Ah d'accord, il m'a retrouvé en mode balaie. Merde ! Tu veux Roche. Tu veux garder le gouverneur. Quelque chose d'important. Que préparent les scoyatelles ? J'ai besoin de tour d'aide pour prendre d'assaut la pédiche. Depuis quand es-tu un scoyatelle ? Ce n'est pas si simple. Je les emmène à Brackenborg, une prison pour les non-humains, érigée par la haine des humains. Nous verrons bien ce qui arrive. Je vais leur parler. Peut-être que Roche ou les scoyatelles seront enfin utiles. Ça me saoule de devoir pas aller à l'un des deux. Level up. On va aller faire un peu de méditation. Alors, personnage. Deux talents. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a quantité de vigueur, recul, ok. Ça, c'était pratique. Attendez, pause. Désolé. Alors, il est au suivant, robuste, vitalité. Bah, voilà. Ça, on va augmenter. Distance parcourue en esquivant au combat. Ça, c'est sympa. On va regarder s'il n'y a pas un truc magique vite fait. Parce que j'aime pas trop jouer avec la magie. Mais, s'il y a un sort sympa. Donc, dégâts infligés par les signes. Ah, ça, ça peut être pas mal. Euh... Ouais. Je pense qu'on va prendre ça. Voilà. Je peux passer admin sur les lives ? Ah, non. Désolé. Les admins sont réservés... Euh... Aux gens qui sont très proches, mais qui sont pas sur la chaîne. Donc, Ayoyo, Théo... Euh... L'autre Léo, les deux Léo... Voilà, voilà. Est-ce que... Alors, est-ce que la contre-attaque marche ? J'ai pas pu la tester. Ah, d'accord. Il s'en fout. Il m'a honteusement esquivé, lui. Par contre, les pieds jaloux, ouais, voilà. Mais, c'est pas possible. Tous les trous, là. Tous les trous, tous les pièges. Et range ton épée, tu courras peut-être plus vite. Je suis loin. Ah, bah. Ouais. Et puis, honnêtement, goldené. Goldené. Combien on est dans le live ? Est-ce qu'il y a sérieusement besoin d'un admin ? L'admin, c'est moi. Alors, attends. Oh, bah, il m'attend, là, Yorveth. Ah, c'est pas lui. Comme il m'a dit ça, le vieux. Yorveth, t'attends, Douane. C'est lui ? Non, c'est lui. Ah, et le nain, il est déjà... Où est-il ? Il a forcé Triss à les téléporter en Edirne. Non. Les scoyatelles d'Edirne paieront de leur vie pour mes erreurs. Élias, prépare l'unité. Vous partez sur le champ. Goldené, goldené. Non. C'est à deux jours de marche ? Bah, ça va. C'est à deux jours de marche. C'est trop loin. Ah, bah. J'ai tout prévu. Comment ça ? Comment ça ? Accepte d'abord de nous aider. D'accord. Dis-moi en plus. J'ai pas envie de tomber dans un piège à la con. Non, va-t-guerne. Si je te parle, c'est uniquement parce que tu m'as aidé avec l'étau. Nous avons beau avoir le même objectif, je n'ai pas oublié avec qui tu es arrivé. Choisis. Si tu refuses, aujourd'hui je te laisserai partir. C'est parfait. Ne prenons d'assaut la barre. Toi et quelques elfes, vous voulez vous emparer d'un navire dans une ville qui vient de subir un programme ? Oublie ce que j'ai dit. Tu n'as rien d'exceptionnel, tu es juste fou. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Très rigolo, Charles. Je ne rigole pas trop longtemps, je pourrais vraiment te banter. On ne va pas faire des abus de pouvoir comme ça. Ok. Gros bras sur les Andriag. D'accord, d'accord. Le jeu est... Enfin, il y a incroyable... Le nombre de trucs affichés à l'écran est incroyable, je trouve. Par rapport à l'année où il est sorti. Mais je pense qu'ils ont été trop ambitieux quand ils l'ont fait, en fait, le jeu. Ah non, il ne dit pas mettre au ban, mettre au mat, parce que sinon, il y a aussi des chances pour que ça te fasse ban, ça. Je préfère maths tout court, et puis avec deux T, qui plus est. Il n'y a pas de diminutif ou de... Ou de subjectif. Ça ne sert à rien à dire, je sais. C'est pas ça que je voulais dire. De qualificatif. Je suis là. Enfin. Le comptoir est en ébullition. Tu es sûr que c'est bien sage ? On n'entrera pas en ville. Divisons l'unité. On va partir en bateau. Prends mon meilleur éclaireur et attaque depuis le port. Je descendrai la rivière avec les autres. Ah oui. La plupart des gardes devraient être au comptoir. Le massacre joue donc en notre faveur ? Moi. Je ne dirais pas ça comme ça. Mais oui. D'accord. Yo. Yo. Utile. Dark. D'accord. Faisons comme tu dis. Bon allez. On va brûler. On se séparera sur la falaise. La falaise. Coyatel. Evelyn. Freyad. Freyad. Suisez-moi. D'accord. Ils ont l'air cohérents. C'est parti. Escalader les falaises. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Koleitsky. Salut. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important ? Je pense que je vais couper le live dans une demi-heure. Ça me sera le temps de bien avancer. Ah. Sortons la pioche de combat. Hop. On déglingue les gardes. Ils ont rien compris à leur vie. Foussera. Soudain. Hoi. 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 Je suis maître Shaolin. En maîtrise de pioche. Et tu es terriblement moche. C'était pas pour grimer. C'est juste que j'avais envie de dire ça. Allez. Contre-attaque petit... Aïe. Ah d'accord. La contre-attaque qui ne marche que quand elle a bien envie de se déclencher. Et les arbalétriers là-bas qui me font bien bien chier. On va tous les cramer. Changement de programme. Attendez. Je n'aime pas trop les gens qui se battent à distance. Je suis désolé. C'est le mec qui dit ça. Il envoie une boule de feu. Tu sais. Ok. Ah merde. Mais c'est un putain d'elfe à côté. Moi je tapais l'elfe aussi. Allez. On les descend. Laissez-moi le taper. Voilà. Coup de pioche. Ça va toujours tout régler. C'est bon on peut continuer ? Ok. C'est important j'ai la dame. Ok. Donc type il y a quelque chose ou tu es juste venu en mode visiteur ? Avec ton passe visiteur. Bonjour. Bon. On va faire comme si on ne les avait pas vus. Bon. D'accord. En fait non on ne va pas pouvoir faire ça. Est-ce que la visite du couteau de cheaté marche toujours aussi bien ? Je vais regarder. Là je stoppe le temps. Par contre pour viser c'est juste la vraie merde ce truc. Voilà. Bon je tirais sur un pote tout ça pour ça. Regardez comme c'est super dur quoi. Je bouge d'un dixième de millimètre du truc et il fait un grand écart. Non c'est impossible de visite. Ah. Ah. Touché. Je crois que je l'ai eu. Bon. Non mais oh putain. Quand il a décidé de se foutre de ta gueule le jeu il y va franchement. Ouais. Tiens tiens tiens. Est-ce que tu as déjà vu une fille se battre avec une pioche ? Viens-y. Putain je crois que je vais garder pendant tout le jeu. J'adore son animant. Allez rapproche-toi un peu. Fuyard. Mais il attaque au moins putain. C'est portable. Bon là il se fait démonter mais... Voilà. Enfant du soleil tu parcours la terre et le ciel. D'accord. La terre et le ciel. C'est bon. C'est bon ? Bon carpaccio de garde. Termin. Petit saut stylé. Voilà. Tranquille le tranquille. Par contre on dirait qu'il y a un bonnet phrygien ça m'a toujours... Enfin bref. Nos routes se séparent ici. Enved va vous conduire au port. Roche. Ils vont où ? Je ne sais pas. Quelque chose me dit qu'on les reverra bien. Ah ça me fait bien chier. Allons-y. Si il m'avait pu mourir au fond d'un trou ça m'aurait fait la même chose. Bah c'était dehors ça n'a jamais été trop mon kiff pour être honnête. Je sais que ça va peut-être vous blesser mais moi c'est surtout Thib. Surtout Darkmoon. Mais moi c'est pas mon kiff. Mais c'est vrai que les paroles me disent quand même quelque chose. Waouh il fait super froid chez moi là. Quelqu'un est là en finir ? Température il doit faire moins quelque chose. Attendez je vais regarder. Ah oui d'accord. Rotard. En avant. Mon dieu. La discrétion avant tout. Je ne savais pas que les elfes étaient aussi bourrins que ça en fait. Mais j'aime bien les elfes de The Witcher en fait. Ils sont très nains au final. Déjà que les nains je le surkiffe le Zoltan mais alors d'une force. Mais alors là les elfes ils commencent à donner du rêve. Ah j'ai cru le petit s'est écrouté. Je peux passer au milieu ? Bonjour je suis l'ambassadeur. Je suis propriétaire de ce village. Bonjour. Vous n'écoutez pas. Je esquive. Hop je roule. Faut se battre là ? Bon on va en démonter 2-3 puis on verra bien l'issue du bordel. Esquive. Oula 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 oula. Calmez-vous. Est-ce que ? Est-ce que ? Ah voilà. Je crois qu'il y a la contre-attaque qui s'est déverrouillée. Le problème c'est que là contre-attaquer deux mecs en même temps c'est compliqué. Donc on va bourriner lui. Et on va esquiver l'autre. Je pense que c'est plus simple à faire. Bon on n'a qu'à changer. Ah je vais mourir là. Par contre alors je veux pas t'affoler mais tu donnes des coups dans le vide mon vieux. Hop. Hop. T'es avec. Yeah. Yeah. T'es aimé. Mouah. Tiens. Voilà. Non mais le nain. Je sais pas si vous avez entendu le nain tout à l'heure avec ses expressions. Zoltan. Mais il a fait trop rire. Tu te prends pour qui toi ? Et ses gars seront brûlés. Docteur Robotnik. Allons-y. Nos femmes sont prêtes à mourir. Il est hors de question qu'il les massacre. Il a sauté. Il a sauté. Wait what ? Non attends ça c'est de la pierre on est d'accord c'est pas du bois. C'est pas mon choix. Moi je m'en foutais en fait. Bon. Pas grave. Il est tellement ridicule. J'espère qu'on va pouvoir le trancher en deux à la pioche. Oh putain il nous a fait un barbecue. Hein ? Mais c'est qui lui ? Putain mais. Oh par contre c'est casse-cou quand il donne des coups dans le vide. Non mais. Je sais bien qu'il ne faut pas fixer qu'une personne mais. Ok c'est bon je commence. Ce qui est bien c'est qu'au moins dans leur formation ils ont appris à dire à leurs ennemis tu te bats comme une fille. Ça doit peut-être décourager les ennemis dans un monde mais pas chez moi. Tu as juste envie de lui mettre deux coups de pioche mieux placés que les deux précédents. Par contre toi avec l'espèce de gros bâton piqué. Je t'aime beaucoup malheureusement c'est pas une bonne idée. Pardon. Mais. Oh je dois tuer des PNJ c'est quand même un monde. Comment on sauve les gens là ? C'est bon mais il est fini le combat ? Je peux ouvrir la porte ? Euh. Bonjour. C'est fini le barbecue ou pas ? C'est comme du KFC apparemment. Au bruit ça se sent. Mais vous auriez pas pu sauter par la fenêtre ? Il s'est enfui. Merde. Pourquoi je suis descendu ? L'orédo refait des renforts. Nous devons parler. Remonte. Remonte. Non. 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 Je suis en train de gramer. Vous êtes attachés. Il est nous. Oh mais elles sont... Mais non redescend pas. Mais moi aussi. Remonte. 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 Oh putain. Je m'en fous de l'orédo moi. Giral se fait brûler vif. Ah pardon. J'ai pas remarqué. Il va la QTO. Yeah. C'est bon ? J'ai déverrouillé les femmes ? Ah. Ou le jeu a bugué. Quoi ? Quoi ? Attendez. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce portail ? Quoi ? Le jeu s'est foutu de moi. Ok. On va rusher. Pendant qu'on connait le chemin. Waouh. Abusé. Bon. Insupportable ce qui vient de se passer. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais... Bonjour ! Je passe ! J'ai une autorisation spéciale pour aller sauver des femmes qui sont en train de brûler. Bonjour ! Bonjour ! Aïe ! Désolé ! Désolé ! Ah non mais il faut rebattre ces trous du cul. On va s'occuper des petits gardes, ce sera plus simple. Voilà, on gagnera du temps. Sûrement de l'argent. Non pas du tout. Putain, mais... Meurs, 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 meurs. Wow, wow, il est géant lui ! Ah non, c'est juste qu'il est monté sur le bord. Wow, wow, wow. Par contre, laissez-moi partir en fait. Là, je suis bloqué. Ok, c'est bon, c'est bon. Tac, 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 c'est bon, c'est bon, on le tient. C'est bon, il est en train de prendre très cher. Ok, j'allumais les joueurs en orange, c'est pas grave. YouTube money, peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est bon, on a fini avec ce bordel. Oh, la quête ! Il reste un garde. Ah d'accord. Il fallait cramer le garde. Bon, c'est un aljavu, il saute par la fenêtre, on va chercher les femmes, il faut tuer 2-3 personnes. Franchement, je ne vois pas l'utilité de tuer l'oredo, plutôt que de laisser ses gens mourir. J'aurai toujours le temps de lui plier la face plus tard. Viens ici. Pardon, ça c'était une mauvaise manie. Ok, yeah, 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 allez. Très bien, tu vas me botter le cul et je bats comme une fillette. Toi, à la pelle, je t'aime beaucoup, désolé de t'avoir tué. C'est pas possible, vous avez qui, vous ? Je ne comprends plus, moi. C'est bon, je peux entrer. Ah voilà, putain. Attendez bien qu'elle crame, hein. Arrêtez de vouloir vous tuer. Peace and love, les gars, peace and flower, man. Il n'y a plus de problème. Alors cette fois, on ne descend pas et on ne monte pas 3 fois, on les libère et il faut qu'elles arrêtent de gueuler, sinon je crois que je vais les laisser cramer pour de bon. Où est l'orédo ? J'ai t'en fous. Où est flèche ? L'orédo a fait des remports. Nous devons partir. Sûrement. Le rez-de-chaussée est en train de sauter. Bah voilà, sauter. Ah oui, puis vous, alors vous êtes attaché. Alors, mais putain, même où que tu sois attaché, si tu peux... Enfin, je comprends pas le délire. Tu peux quand même sauter par la fenêtre, même attaché, hein. Je l'ai déjà fait, hein. C'est pas le problème. Oui, c'est... Tu vas pas rester coincé là, mon con. Oui ! Putain, il a de la chance. L'orédo s'est échappé. Et il ne vivra pas longtemps. Bah voilà. Si les habitants ne le tuent pas, quelqu'un d'autre le fera. Ça n'a pas d'importance. C'est vrai. Tu as sauvé nos femmes. Nous te sommes redonés. Nous pourrons nous reprenir plus longtemps. Et on sera quitte. Dans ce cas, en route pour Vergen. Larguez les amas ! En route, je m'en fous de Roche. Il m'a cassé les couilles.